Êtes-vous heureux au travail? Un sondage de Léger vraiment éclairant, publié dans l'actualité aujourd'hui. Nous nomme les professions au Québec dans lesquelles on est les plus heureux, celles où on est le moins. Mais ce qu'on veut savoir aussi, c'est pourquoi. J'ai la chance d'accueillir Jean-Marc Léger, président de Léger, sur le plateau ce matin pour en parler. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonne idée. Commençons par les professions dans lesquelles on est les plus heureux. On va les voir. Les champions du bonheur. Oui. Les champions du bonheur. On est en plein été, c'est le temps de parler de bonheur. Vous voyez, les dentistes sont numéro un au Québec. Les gens les plus heureux au Québec, ce sont les dentistes. Vraiment? C'est une vaste enquête. On parle de 17 000 entrevues à travers le Québec. Puis les dentistes, c'est eux qui sont les plus heureux. Ils ont répondu à un vaste questionnaire. Ensuite, ce sont les médecins. La première surprise, c'est les coiffeurs. Ils sont à un cheveu, des premiers résultats. Ça, c'est bon! Mais c'est quand même surprenant, les coiffeurs. Puis quand on regarde derrière, on s'aperçoit que c'est des gens qui se réalisent professionnellement puis qui ont des relations de travail avec leurs collègues et les clients qui sont élevés. Ils offrent du bonheur aux gens. Ensuite, les courtiers immobiliers. Ça, c'est une autre surprise. Cinquième sur 70 qu'on a testé. Les courtiers. Puis l'élément majeur des courtiers, c'est parce que la rémunération est bonne, parce que le marché va bien, le marché résidentiel. Mais c'est aussi qu'ils se sentent responsables. Ils ont des défis importants. Et les directeurs, les gens qui ont des salaires plus élevés aussi. Moi, je me disais peut-être le fait de pouvoir gérer ton horaire, est-ce que ça joue dans ça? Ça joue la liberté. Parce qu'à l'inverse, les agriculteurs, par exemple, sont au dixième rang. Ils sont heureux sur tous les facteurs, sauf leur salaire et le fait qu'ils n'ont pas de liberté. Parce que le matin, à 4 heures du matin, quand tu es malade, il faut que tu ailles dans ton champ pareil. C'est ça. Il y a plusieurs facteurs derrière le bonheur des gens. On va voir maintenant les plus malheureux. Là aussi, il y a peut-être des surprises, Jean-Marc? Dans tout le sondage, globalement, les gens qui sont des agents de la paix, que ce soit les agents de services correctionnels qui sont 70 sur 70, ou même les policiers, des gens qui sont dans ce domaine-là sont dans les plus malheureux. Les autres, les ouvriers non spécialisés, beaucoup de travailleurs manuels se retrouvent dans le dernier tiers, alors que les professions les plus libérales se retrouvent dans les autres catégories. Cédille, vous êtes-vous heureuse? Très. Les journalistes sont au vingtième rang du Québec, ce qui est vingtième sur 70. C'est ça, je me demandais où on était dans les médias. Exactement. OK, c'est bon. Mais ça dépend beaucoup du secteur dans lequel on travaille, secteur de la restauration, secteur de la sécurité, secteur qui sont plus difficiles. Il y a d'autres secteurs, par exemple, si tu travailles au BNL, ou tu travailles dans une petite entreprise, ton niveau de bonheur est nettement plus élevé que si tu travailles pour une multinationale, où là, tu es un numéro parmi d'autres. Il y a des facteurs derrière le bonheur. C'est ça, beaucoup, beaucoup de facteurs différents. L'âge aussi, ça peut changer? L'âge, oui, exactement. Les jeunes sont beaucoup moins heureux que les gens âgés. Plus tu vieillis, plus ton niveau de bonheur augmente. D'ailleurs, il y a six facteurs qui créent le bonheur au travail. Le premier, la réalisation de soi, quand on est capable de se réaliser. Le deuxième, c'est les relations de travail. Il faut avoir du plaisir avec l'équipe de travail. Et le troisième, celui qui est le plus en montée, c'est la reconnaissance. Être reconnu dans le travail, et ça particulièrement pour les jeunes milléniaux. S'il y a des employeurs qui embauchent des jeunes, ils ont besoin de se faire dire qu'ils sont bons. Des likes, comme ils appellent. Et ensuite, on se retrouve avec d'autres facteurs qui sont comme les défis qu'ils ont. Et le salaire est au cinquième rang. Ça fait que le salaire... C'est surprenant quand même, ça. Exact. C'est pas le salaire qui rend les gens heureux. C'est l'inverse. Un mauvais salaire rend les gens malheureux. Ça fait que le salaire, il faut savoir comment le faire. Vous savez, moi, j'étais un sondeur, ça fait 30 ans que je fais le métier. Ça fait 30 ans que je voulais faire ce sondage-là, aussi clair que ça. Au début, on mesurait la satisfaction au travail. Tu es satisfait, c'était suffisant. Il y a 10 ans, es-tu engagé dans ton travail? Tu as un sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, ce qu'on mesure, es-tu heureux? Parce que si tu n'es pas heureux au travail, tu t'en vas ailleurs, puis tu vas trouver une job ailleurs. Ça fait que le bonheur au travail, c'est quelque chose de fascinant. Si je veux garder le mien, je dois arrêter l'entrevue, Jean-Marc. Mais c'est vraiment, vraiment agréable. J'invite les gens à aller le lire dans l'actualité. Ils peuvent aller sur le site indicesdebonheur.com pour faire gratuitement leurs propres mesures et se comparer. Encore mieux. Et j'espère que les employeurs ont pris des notes, aussi. Jean-Marc Léger, merci. Au plaisir. Bonne journée.